Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 18 novembre puis il est 10 heures du matin. Là, dans le fond, aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que c'est genre ma graduation. J'ai quand même hâte. J'ai quand même hâte, ça va être le fun, de retourner dans le coin de l'UQAM parce que j'étais à l'UQAM. Ça fait quand même longtemps que je parlais dans ce coin-là. Pour les curieux, j'ai fait un bac en communication profil médias numériques à l'UQAM. Puis c'est ça, dans le fond, là, j'ai su hier qu'il faut que j'arrive une heure et demie d'avance. Fait que j'arrive à une heure et demie. Je sais même pas comment je vais m'habiller. Je sais... Honnêtement, je risque de me faire un petit maquillage bien casual comme je me fais d'habitude. J'aimerais peut-être ça me friser les cheveux, là. Je vais voir si j'ai assez le temps pour ça. Mais là, vous voyez, c'est vraiment le fun parce que j'ai quand même full travaillé cette semaine pour essayer aujourd'hui de travailler le moins possible. C'est le fun. Puis j'ai vraiment de voir si je vais avoir comme des anciens profs puis tout ça. Bref. We'll see. Puis sinon, bien là, c'est ça. Après la cérémonie, on s'en va souper au restaurant Cadet sur Saint-Laurent. Pour vrai, si vous connaissez pas cette place-là, je vous recommande tellement ce resto-là. C'est vraiment bon. C'est plein de petits repas. Fait que c'est vraiment parfait si vous voulez goûter à plein de trucs. C'est pas compliqué. Vous prenez plein d'assiettes. Vous partagez ça entre amis. C'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Fait que je vous reviendrai quand je vais décider ce que je vais mettre puis tout ça. Bon, allô la gang. Petit update. Fait que là, il est genre midi et demi à peu près. Ok. Je suis en train de me préparer puis je viens de finir les quatre saisons de Virgin River sur Netflix. Honnêtement, si vous n'avez pas écouté cette émission-là, c'est tellement bon. Je ne sais pas comment se dire, mais c'est comme le rythme est calme. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, mais comme c'est vraiment bon, genre. Comme c'est un peu, tu sais, le genre c'est une petite ville puis il se passe bien des affaires. En tout cas, c'est vraiment bon. Bon, je vais commencer la première partie de la dernière saison de Manifest sur Netflix. Ça là, pour vrai, c'est une émission que plus vous l'écoutez et meilleure ça devient. Genre, comme il ne me faut pas s'y aller à saison 1 du tout. Genre, pour vrai, c'est vraiment bon. Fait que je vais aller écouter ça en me maquillant. Bon, allô tout le monde, là, je suis genre full pressée. Mais je voulais montrer mon look final. Voyons ma mèche de cheveux. Attendez, là. Ok. Je voulais vous montrer mon look final. Fait que, dans le fond, j'ai mis une robe comme ça qui vient de chez Women's. Puis là, j'ai mis des bouts d'oreilles de Anna-Louisa. Puis je vais mettre cette chaîne-là de pilgrims que c'est carrément tout le temps les mêmes bijoux que je mets. Je vais mettre des petites bottes vu qu'il fait comme moi ici. That's the outfit. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 19 novembre. Puis là, il est d'un écart du matin. Dans le fond, je voulais vous revenir sur ma soirée. Bien, en fait, ma journée d'hier, de ma graduation. Pour vrai, c'était tellement, tellement le fun. J'ai rien filmé parce que j'ai juste vraiment comme profité genre du moment puis tout ça. Fait que, en gros, la cérémonie, ça a duré comme une heure et demie. C'était vraiment pas long pour vrai, mais ça a duré de comme trois heures à quatre heures et demie. Puis c'était tellement le fun. J'ai comme revu plein de monde que j'en sais, ça faisait super longtemps que comme, tu sais, je n'avais pas vu de mon bac et tout. Des gens que, tu sais, mettons, comme c'est plus des connaissances, mais tu sais, on se reconnaissait. Fait que c'était le fun de comme se voir, tu sais, se demander où est-ce qu'on était rendus puis tout ça. Fait que non, c'était vraiment le fun. Fait que c'était dans le fond, la cérémonie a fini vers quatre heures et demie. Puis là, après ça, il y avait comme un genre de petit cocktail. Fait qu'on a pris le petit cocktail, mais il y avait tellement de monde. Comme c'était tellement squeezé, Richard. Fait que, finalement, la fin, c'est que là, on avait une réservation à six heures et quart pour un resto. On était comme, parce qu'on était à dix minutes de marche du resto. Fait qu'on était comme, oh my god, on est vraiment trop tôt. Fait qu'on est allé dans un petit café à côté puis on a pris un petit quelque chose à boire. Puis finalement, j'ai appelé au resto pour savoir si on pouvait arriver plus tôt. Puis il a dit oui, qu'il n'y avait pas de problème. Puis on est allé au restaurant Le Cadet. C'est littéralement à 15 secondes de marche du métro Saint-Laurent. Fait que comme, pour vous donner une idée, puis honnêtement, c'est tellement un bon resto. Comme pour vrai, je vous recommande d'aller à ce resto-là. C'est délicieux. C'est plein de petits plats à partager. Puis on a goûté à plein de choses. Moi, j'ai pris des huîtres. Il y avait de la burrata frite avec une petite salade. Il y avait une salade de fenouil. Genre des brocolis avec des petites pâtes crémeuses au fromage. De la focaccia avec une genre de petite huile épicée. Il y avait genre du homard avec des patates. Il y avait des patates avec une sauce délicieuse. Puis pour dessert, on s'est pris genre une tarte au chocolat. C'était comme une espèce de croûte. Ça ressemblait à des oreos. Puis il y avait comme des arachées. En tout cas, honnêtement, c'était trop trop bon. Je vous recommande d'aller à ce resto-là. Moi, c'est la troisième fois que j'y allais. Ce n'est pas un casual resto. Ce n'est pas donné. Mais comme, mettons, pour des occasions spéciales, je vous dis que allez-y. Puis à plus, vous ne deviendrez jamais qui est assis en diagonale de nous. Genre Jake du Temple. Moi, j'adore Jake du Temple. Puis là, quand j'ai vu, j'ai fait « Oh my God! » Mais je ne suis pas allée le voir. Parce que je ne suis pas le genre de personne qui va voir des personnalités connues quand ils sont au restaurant et tout de ça. Mais bon. Ça fait que non, c'était vraiment une très, très belle soirée. Puis sinon, aujourd'hui, j'ai vraiment hâte parce que j'ai été invitée par un ami à aller voir un show de drag queen au Mado. Ça fait que c'est genre à 3h. C'est comme en après-midi. Puis dans le fond, j'arrive là vers comme 2h30. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ça date du mois de juin que je ne l'ai pas vue. Fait que, tu sais, on se parle souvent sur Instagram. Mais c'est ça. Fait que ça va être vraiment cool. Puis sinon, en soirée, j'ai comme un petit quelque chose de prévu. Fait que c'est ça. Puis sinon, je voulais vous parler, en fait, d'un produit terminé qui est un thé. Donc, c'est le thé de la marque T-Square et c'est le croquant aux amandes. Donc, en fait, si vous connaissez le fameux thé noix magique de David City, que c'est genre le thé le plus populaire. C'est comme un thé avec des amandes, des pommes. Tu sais, ça a vraiment le goût, genre, d'une tarte aux pommes. C'est la même chose. C'est la même chose et c'est vraiment moins cher. Donc, honnêtement, si vous voulez une alternative... En plus, non, je vais dire que c'est québécois, mais non, c'est pas vrai. C'est un produit canadien. Puis tu sais, comme, mettons, pour tout ce sac-là, c'était genre 12$, mais comme un sac comme ça, chez David City, c'est facile autour de genre 20$. Fait que tu sais, il y a quand même une certaine différence, là, au niveau du prix. Donc, voilà. Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc là, on est présentement le 21 novembre, puis il est 1h20 de l'après-midi. J'ai commencé ma journée de travail un peu plus tard aujourd'hui parce que j'avais un rendez-vous chez le dentiste ce matin. Aujourd'hui, je vais travailler jusqu'à 4h parce que je retourne... Eh oui! Je retourne voir un autre enregistrement de Ça finit bien la semaine parce que David et le monde avaient tellement trippé la première fois que là, on y retourne cette fois-ci aussi avec Ariel. Puis sinon, je voulais vous dire que je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée parce que hier, on a su une très grosse nouvelle par rapport à l'agence. Dans le fond, on a signé un contrat avec un très, très, très gros client. Dans le fond, je ne vais pas vous dire exactement ce que c'est, mais on a signé un contrat avec une boîte de production, dans le fond, qui produit des émissions de télévision et on va s'occuper des médias sociaux d'une nouvelle émission, en fait, qui commence en janvier sur TVA. Ça vous donne peut-être un peu des indices. Dans le fond, on va s'occuper des médias sociaux pour cette émission-là. Et honnêtement, je trouve ça vraiment insane parce que moi, c'est un peu comme dans mes goals de carrière, de travailler pour une production télévisuelle parce que j'ai toujours été passionnée par le monde de la télévision depuis que je suis vraiment petite. Ça fait que je trouve ça vraiment cool de travailler pour ça. C'est vraiment, vraiment hot. Ça fait que là, je vous dirais que cette semaine, peut-être un peu aujourd'hui aussi d'ailleurs, aujourd'hui puis demain, je suis vraiment en mode, OK, il faut que je me prenne d'avance sur le plus d'affaires possible que je peux parce que ce nouveau contrat-là commence genre aujourd'hui et va demander beaucoup de temps. Donc, c'est ça. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Ça fait que si vous savez de quelle production je parle, essayez de deviner dans les commentaires si ça pourrait être quoi. Je vous dis, c'est une nouvelle émission comme ça va être la première saison et c'est à TVA. Hello, petit update. Ça fait que là, il est rendu 4 heures. Ça fait que là, j'ai pas mal fini de travailler pour aujourd'hui. Mais là, je voulais vous montrer quelque chose parce que hier, en fait, je suis allée chez ma grand-maman puis on a fait plein de magasinages pour les cadeaux de Noël puis ma grand-maman a acheté plein de trucs chez Yves Rocher. Puis en fait, ma grand-maman va tout le temps chez Yves Rocher. Elle aime full ce magasin-là. Puis vu qu'elle est comme membre, bien, elle accumule beaucoup de points. Puis chez Yves Rocher, je sais pas exactement comment leur système de points fonctionne, mais t'as souvent des cadeaux avec achats puis tout ça. Puis legit, bien, grand-maman, hier, elle avait tellement de points. Fait qu'elle a aussi tellement de cadeaux que je pense qu'elle avait plus de cadeaux que de trucs qu'elle a achetés, pour vous dire. Puis là, bien, elle a gardé des trucs. Elle a donné des trucs à ma mère puis elle m'a donné des trucs. Fait que je voulais vous montrer qu'est-ce qu'elle m'a donné. Premièrement, elle m'a donné cette super belle trousse du temps des fêtes. Je la trouve trop, trop belle avec les petits trucs dorés. Puis sinon, bien là, à l'intérieur, on a des petits cadeaux. Fait que premièrement, j'ai un petit vernis à ongles mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le donner en cadeau parce que moi, en fait, j'utilise juste du vernis à ongles gel en ce moment. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le donner à la personne. Parce que dans le fond, j'ai un échange cadeau avec des amis puis on a déjà pigé. Je pense que je vais rajouter ça à son cadeau. Ça va faire un petit extra. Puis sinon, j'ai ça ici que j'ai choisi, en fait, c'était gratuit. C'est un kit avec une crème pour les mains à l'argan et un bon malève à l'argan. Puis moi, en fait, bien, surtout pendant l'hiver, j'aime ça avoir des produits comme hyper hydratants puis l'argan, j'aime trop ça, j'aime trop l'odeur. Donc voilà. Fait que moi, là-dessus, je vais aller me préparer pour ce soir. Faut que je parte dans genre une demi-heure. Fait qu'on se voit plus tard. Hello! Fait que je voulais vous montrer mon outfit de ce soir avec le miroir sale de la salle de bain. Oh mon Dieu, oui, c'est vraiment sale. Donc, juste un chandail noir bien simple du dynamite, une jupe de chez Arden, des petits collants semi-transparents, j'ai mis mes bottes de chez Aldo. Pour les accessoires, j'ai mis un petit collier, on ne voit pas très bien, mais un petit collier comme ça de chez Anna Louisa, mes petites boucles d'oreilles comme ça de chez Anna Louisa. pis je me suis juste faite un petit maquillage ben simple pis une tresse. So that's the outfit for tonight. Je parte parce que je suis en... ben pas en retard, je suis juste. Mes oreilles sont très rouges. C'est très drôle. Fait que si je filme, je filme avec mon sel. Bye! On est de retour. Ça finit la semaine avec David et Ariel. On est super bien placés comme vous avez vu. Il y a de la grosse musique. Ça, j'adore. Ok, attention. Attention, le 6, 0, 7. Oui! D'accord. Oui!